voilà bien 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 donc bonjour tout le monde et bienvenue sur la suite de Hogwarts Legacy nous en sommes à l'épisode 24 et comme vous pouvez le voir j'ai avancé aussi de mon côté par contre ma manette n'est pas sur le jeu bon le jeu crache toujours autant donc ça on fait avec je soupçonne je soupçonne les woke d'avoir infiltré les studios de Hogwarts Legacy pour mettre des virus et faire cracher le jeu des pro jk rolling vu que ce sont des sacs à merde comme tout le monde le sait ahlala il manque qu'il soit en voie d'extinction c'est putain de woke bref donc oui comme vous savez j'avais fait master deck niveau 35 j'ai mis une très bien le bleu comme ça tenue royale c'est stylé donc Ellie inspiré de The Last of Us parce que le voice acting du personnage enfin du moins la double fr double Ellie donc du coup c'est raccord et j'en ai fait une poursouffle pourquoi pas et mon perso coup de coeur aussi Wanda Silvering ma Gryffondor avec ses petites oreilles de chat c'est une vraie vraie peste un serait bien ami avec la serpentard quoi ces deux là mais ce qui nous intéresse c'est la reine stream la reine serpentard avec Wanda Raven Earth qui il faut que je redresse up et Coucou Mia bah du coup je te montre rapidement ma Gryffondor j'ai fini la reine Gryffondor hier d'ailleurs j'ai fini toutes mes maisons d'ailleurs enfin il ne reste plus que la reine stream mais toutes les autres fini donc voilà comment aller euh non j'ai pas tous les succès parce que il y a un succès faut ramasser toutes les demi-guisses de la map et ça c'est pas fait mais je devrais pas tarder à tous les avoir en vrai je pense c'est à vérifier en fait en tout cas je vais faire ça je vais regarder en attendant que ça charge tiens euh les succès qu'il me manque ah il m'en manque quatre vous devriez vous réjouir non plus que ça vous avez préparé beaucoup de potions oui Dobby je sais alors les succès qu'il manque compléter toutes les collections ça va peut-être se faire faire reproduire toutes les races de créatures c'est pas infaisable faire pousser tous les types de plantes ça c'est pas infaisable dépenser tous les points de talent c'est pas infaisable toutes les épreuves de merlin c'est pas infaisable plus haut des demi-guisses c'est pas infaisable en vrai mais c'est un peu chiant mais c'est faisable utiliser la magie ancienne sur chaque ennemi dans le jeu c'est pas infaisable mais c'est chiant et un effort exceptionnel atteindre le niveau 40 ouais mais ça va se faire les épreuves de merlin on va les faire de toute façon voir ce que ça fait bon déjà on va se dresser ça ouais bah c'est le problème ça aussi après le problème c'est que si admettons c'est sur des ennemis comme par exemple eux bah c'est fichu si c'est sur les ennemis la mort et tout ça c'est un peu saucy non non mais même pas les héroïques mais les ah d'accord bah en vrai ouais c'est qu'il faut deviner lesquels en fait c'est pas évident mais après je m'en fous des succès d'un autre côté si je les ai pas tous c'est pas grave euh du coup oui faut que je me dresse la piste qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui déjà je vais remettre mon chapeau traditionnel ou pas non on va enlever le chapeau pour l'instant et on va enlever ça et on va commencer avec ça ah ouais d'accord il va manquer un troll en tout cas j'ai bien aimé faire ma petite run en Gryffondor je l'ai fait en speedrun hein je l'ai fait en j'ai fini le jeu en 14 heures quoi mais c'était sympa en vrai un classique comme ça c'est pas dégueu ah comme ça rien les écharpes c'est chiant en force et on va mettre dans en vrai je vais déjà utiliser je crois ça une petite cape petite cape noire ouais très simple très simple mais bon peut-être un petit chapeau oh j'ai oublié d'enlever un mode qui va gâcher une scène bon c'est pas grave on fera avec en vrai ça il serait bien comme ça ah j'ai envie de revoir les films aussi bon euh faut que je me rappelle ce que j'avais prévu de faire ah oui les arènes et finir les quêtes principales après coup ah il y a une quête là il y a une quête là ah oui non pas tout de suite ça on va commencer avec l'arène du sud après on fera celle du nord et on finira avec celle de magie noire euh faut que je me souvienne donc je me souvienne comment ça fonctionne comment elles se sont indiquées en fait déjà je m'en rappelle absolument pas je sais qu'il y a deux arènes faut que je me souvienne des icônes d'arène en fait normalement il y en a un ici ouais voilà mais euh il y en a un autre donc ouais il y a lui parce que voilà l'arène de magie noire mais c'est pas celui-là que je cherche il s'en est un autre j'espère qu'on va pas trop avoir de crash par contre ça c'est pénible j'en ai eu beaucoup beaucoup sur ma run griffondor et j'ai certains modes qui ne fonctionnent pas très bien d'ailleurs aussi accessoirement et ça c'est emmerdant genre par exemple mon mode pour Abadacadavra en fait je viens de réaliser mais il marche absolument pas très bien on va partir de là et je suis réalisé mais ça faudra que je recompare mais j'ai la nette impression pour avoir joué full avec cette monture avec ma run griffondor le sombral il est beaucoup plus speed up que le griffon c'est à dire que l'hypogriffe après on peut comparer c'est parti le griffon hop admettons j'ai failli me tuer j'ai vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus vellos mais c'est peut-être une impression parce que l'animation est moins lourde on va comparer et si on allait se promener un peu oh ouais si il va plus vite pour moi il va plus vite je pense qu'il va largement plus vite ce que je suis ready absolument pas ah quoique oh well alors que je réfléchisse c'est une stratégie rapidement oh well on verra bien allez let's go je suis en difficile j'ai jamais fait les arènes en difficile on va voir ce que ça vaut après j'ai bon j'ai mes petits sorts impardonnables moyen de faire des choses ça a déjà d'entrée de jeu repousser un chien avec répulso ok ok je vais laisser un petit volson voilà oh putain il y a des grands jeux aïe ok je me chauffe ok je me chauffe enfin je me chauffe ah je me chauffe je me chauffe C'est parti ! Je dois dire que c'est chaud. C'est très chaud. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vois que tu as bien joué par moi, tu sais, Mickey. C'est l'élève qui a vaincu notre campement, la tour. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai débloqué des nouveaux défis, du coup, je fais l'impression, non ? 90% ? Tac, 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 tac ! Il me manque un fond-jeu. Les ennemis connus, ça, ça va se faire. Les araignées, c'est fini. Les exploits de l'espoir, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant, ça ! En basse difficulté, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant. Je farmais en basse, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant. C'est le plus chiant, ça va être le plus chiant, ça va être le plus chiant. Mais tous les défis de combat, je ne sais pas combien il en faut pour un tout. Ah, là, j'ai une possibilité. Prencher un braconnier dueliste pendant qu'il lance Reducto. Essayez. Tu vois quand Polar en part ? Arrête tout de suite ! P'tit, des fois c'est tellement spécifique que c'est pas évident à les placer ces putain de défis. Tu veux finir ? Je mors bien plus fort que je n'abois. Je te traquerai comme un bus. Ah, elle m'a pas laissé. Ah, mais il y a encore un taillier qui te plaît pas. Ah, mais il y a encore un taillier qui te plaît pas. Tu ne dois pas d'être Reducto. Tu ne dois pas d'être Reducto. C'est ça. Faisons-nous d'abord. C'est du trigne, ouais. C'est encore plus emmerdant. C'est vrai que je fasse. C'est vrai que je fasse. Et ça, ça va être le truc le plus ultra chiant, je pense. Ah, te voilà ! Décolle ! Allez ! Ah, tu ne l'avais pas eu ? Mais pourtant, ça fait partie du 100%, non ? Doucement, doucement. Voilà. Pour moi, c'est dans le 100%. Vous n'avez pas déjà fait ces pots à l'action ? Apparemment. Non. Quel enfer. Attraper et renvoyer une arme ennemie. Ah bah, ça, ce n'est pas difficile. Il me faut juste expélier Armus. Voilà, ça fait 19. Ah, aussi une autre défi importante aussi. Pour ramasser le plus de créatures possibles. 14 sur 30, voilà. Après, je ne sais pas s'ils sont importants tous pour le 100%. Je pense que oui, mais je ne sais plus. Je suis à 80%, il me reste quand même beaucoup de choses à faire, donc je ne sais pas. Ça compte vraiment. Pour la reproduction, tout, sauf le phénix et les gros toutous de faim. Tu veux parler du... Du Grappe-Corn ? Le Grappe-Corn ? Allez, je me concentre en eux. C'est toi qui as interféré dans nos affaires avec cette femme en civil. Ah ! Tu as beaucoup d'endurance, on dirait. Allez, amuse-toi. Allez, petit geste cinématique. C'est Inferi. Aïe. Ah putain, il va me falloir qu'en Fringo avec ses sacs à merde de Inferi. Fine. Ou alors Incendio. Eh, 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 eh. J'arrête pas de décrypter. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que tu vas le payer de ta vie. Mais non, mais pas. Ça, ça m'énerve aussi, le petit cible à acheter de la merde. Ralentir un gros serpent sondre. Je n'ai pas à guérir. Il se fude. Laissez-moi. Tu ne le guiendras pas. Tu n'es plus si sûr de toi, pas vrai ? Père Trésicule, saute à l'échec. Le mort. Présicule, Père Trésicule, saute à l'échec. Présicule. Un éclair touché. Je vais la trompier, toi. Je vais la trompier, toi. Je vais la trompier. Je vais la trompier, toi. Père Trésicule, tu risques de le sentir demain. Si tu es encore en vie, saute à l'échec. Qu'est-ce que tu as libéré, Nora ? Ok, ça ne marche pas ton truc de défi. Va te faire foutre. Pour ralentir, c'était peut-être avec... Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne sais pas ce que je voulais faire. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Dommage que personne n'ait vu ça. Je te vois comme un agneau à l'abattoir. Je te vois comme un agneau à l'abattoir. Je te vois comme un agneau à l'abattoir. C'est toi, Marnie. C'est toi, Marnie. Voyons comment tu t'en sens. Ça, mon inférieur. Tu vas payer, Marnie. Ce serait sûrement plus dur. Arrête tout de suite. Excuse-toi. Je suis sûre que ça fait mal. Je suis sûre que ça fait mal. C'est encore plus facile à repérer qu'un éruptif. C'est moi ou l'Infernus il a invadiqué des bras à la face de tout le monde ? C'est heureusement que j'avais fait plein de potions. C'est heureusement que j'avais fait plein de potions. Je m'ennuie à mourir. Les créatures seront bien plus en sécurité à présent. Des araignées. Alors, est-ce que je vais garder ma stratégie actuelle pour l'instant ? On va revenir. Non, je vais changer ma stratégie. 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 Allez. Allez. Sérieux ? Je l'avais préparé pour temps ? Dégueulasse. Non, je vais changer ma stratégie. Non, je vais changer ma stratégie. Allez, finale vague, d'ailleurs, je peux être sans, on a évidemment des Inferny. Oh putain, carrément, carrément. C'est toi qui avais volé ce casque gobelin. Allez, mettober, faites votre boulot. Oh par contre, j'ai un flamme. Oh, c'est chaud. Regarde un peu. Ensemble, tu ne l'occuperas pas. Expulsion. Regarde ce que tu as fait. Ah, elle est plus sous contrôle. Allez, retournez-le. Ça, c'est les vrais stratres de ne faire Infero sur la grosse arrivée. Cette Serpent Sande qui s'est prise pour Bad Denon, quoi. Oh oh. Oh oh. C'est dans la merde. Oh oh. Aïe. Ah. Putain. Non, pas de ça. Aïe. On va se calmer là-haut. Genre, vraiment. Mais non, pas Spelly Hermes. Oh putain de... C'est énervé vraiment elle. Je vais y avoir droit. Allez, va y repéter la gueule. Ouah, les attaques pas. Ouais, bah crève. Ah, les invoves. Du coup, ça fait partie de son moque. Ah, les invoves. Du coup, ça fait partie de son moque. Ah, les invoves. Putain. 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 Ça arrive, allez. Vénère. Aïe, aïe, aïe. Calmez-vous. Calmez-vous. Aïe. Putain, elle était ultra dangereuse, elle. Quand t'as faisé ces j'enchaînements là, j'avais tout juste le temps de me soigner de justesse en fait. Jésus. Merci. Je récupère des choses intéressantes. Je crois que oui, hein. Mais je les vois pas pour le moment. Je crois que je récupère une tenue. Je la vois pas dans l'inventaire. Étrangement. Ah, elle est là. Ouais, bof. Par contre, ça, c'est pas mal. Ça, c'est... J'avais quoi déjà? Je me rappelle même plus déjà. Ouais, j'étais sur ça. Ah oui, j'ai récupéré un masque aussi. Pas dessus. Ah, je m'en venus. AH ! bon sauvegarde et on va aller voir l'arène de magie noire dans la forêt forbidden je vais à un sombral comme ça on va pouvoir voir sa vélocité en stream du coup l'arène est là mais pas très loin c'est quand même un peu loin et si on allait se promener un peu mais pour moi ça c'est très très rapide le sombral alors vraiment d'accord regarde ça à cette vitesse ah si il est carrément plus rapide que l'hypogriffe alors qu'on est déjà arrivé interrompre la charge d'un chien avec répulso rien de plus facile on va dire aïe allez go la reine du dlc ouais et déjà il ya un petit problème parce que je sais pas si c'est la traduction française qui a tout fait la merde mais quand je fais les quêtes avec nati qu'on enquête tout ça ce que tu as fait à bah elle elle appelle pas ça des chiens elle appelle ça des loups du coup le mobs ils ont appelé ça des chiens mais c'est des loups en fait je sais que tu maîtrises tu vas me payer pour ce que tu as fait ouais mais même là les créatures que j'ai rencontré dans la forêt interdite Tu étais toute seule, c'était écrit chien hein, j'ai jamais vu écrit loup, à part pour le sinistreau et le loup blanc. Putain mais c'est plus un arène pour s'amuser avec des sangs impardonnables quoi ? Tu viens de vivre tes derniers bons... C'était super facile ! Exculte ! Tu vas tout à l'aise d'enquête. Exculte ! C'est vraiment plus joyeux ! Exculte ! C'est une petite ! Tu vas regretter d'avoir fait ça ! On graille là ! Ah, c'est déjà plus filé... Ah, tu es là. Fini sans enlever. Il n'y aura aucun allant. Je ne voudrais pas avoir une réduction. Espèce d'incapable. Allez, batte part. Vas-y, riposte. Il y en a deux. Alors ça, tu vas le payer. Oh, regardez ça. Il n'aurait jamais dû venir ici. Hé, tu mûles, j'en ai ouvert énormément. Ouais, hein ? Tu vas te donner. Qu'est-ce que tu as ? Oh, c'est un vol. Préducteur. Revoilà ce que tu as. Regarde. Tu t'échapperas. Préducteur. Elle a rebondé. La mort par l'expulsion. Allez, battez-vous ! Morgan ? Vous ne pouvez pas nous arrêter ! Allez, on charge ! Putain ! Allez, reste-toi ! C'est ça ? Eh ben... C'est pas toi ? Masque des duelistes, ouais. Ok. Héhéhé, ça c'est fait ! Bon bah voilà, les trois arènes. 80%. La vraie question que je me pose, ultimement, est-ce que il faut faire tous les défis pour une run 100%, pour qu'il y ait marqué 100% sur le truc ? Après euh... Pour récupérer les tenues et tout ça, je vais sûrement le faire quand même, mais... C'est la question, quoi. Ah, ça me sur-demande, ça y est, je suis à 100% ? Ah non, c'est guide du sorcier qui est à 100%. Faut pas rêver. Encore 15 à sauver. Et une reproduction, ok. La reproduction, il faut s'en occuper, je pense. En faisant un son à Poudlard, parce que de toute façon, il faut que je recharge mes potions. Merci. J'ai des choses ? Non, j'ai rien. Ça, c'est mon plateau de bave boule. On s'en fiche. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, j'ai enlevé carrément mon truc pour faire mes propres potions. Hmm... Bad mob, hein. Bad mob. Alors, on va en remettre un. ... j'ai rendu mon livre professeur weasley j'avais 100% et lundi il ya encore du travail ouais j'ai eu un script comme ça aussi qui est mal fichu avec justement quelqu'un que j'affrontais au plateau d'attraction dans ma partie j'avais battu la première fois qu'on affronte nati au plateau d'attraction j'avais battu et à charlotte je suis plus comment ça s'appelle charlotte une poursouffle il me sort ah je croyais avoir une chance contre toi vu la raclée katami nati alors que dans ce parti je l'avais battu quel monde nous les petites erreurs comme ça c'est quand même non c'est pas random parce que avec mes deux parties où je l'avais battu elle m'a sorti la même phrase on m'a dit ah bah je pensais avoir une chance contre toi vu que tu as perdu contre nati mais non j'ai gagné contre nati ça pour moi c'est de la paresse des développeurs de pas avoir pensé à ces petits détails quoi c'est s'ils l'ont pensé parce que justement après quand tu parles au professeur ronan quand tu l'a battu il a une phrase express sur ça où il dit bah bravo tu l'as battu tout ça donc si c'est juste que c'est une erreur des c'est un oubli quoi tu as par contre hier le plateau d'attraction m'a fait péter des câbles j'ai failli aller installer un mode pour beaucoup de possibles pour lancer des havada cadavra sur les élèves tellement que ça m'a ça m'a rendu folle parce que des fois dans ce jeu il y a à aller aller à l'infernal des fois des fois il te fait des mouvements que toi tu peux pas faire et tu te prends du 250 alors que toi tu arrives à 150 par exemple des fois il y aller aller violente sur les plus le plateau d'attraction surtout que les tourbillons là c'est tellement aléatoire tu mets ta tu place ta ta boule soit elle tombe du plateau soit elle se décale ailleurs ah c'est l'enfer j'y arrivais absolument pas je commençais à perdre patience sérieusement ah mais ça me faisait péter des câbles mais quelque chose de bien quoi bah c'est avec charlotte que j'ai eu du mal la quatrième ouais bah oui l'élève d'avant donc ça par contre j'ai eu un passage qui était qui était marrant ça c'est aussi que j'ai eu un passage très marrant il faudrait que je change un peu à les farmer c'est pas comme ça qu'on les farm j'ai eu un passage qui était drôle parce que au plateau d'attraction tu as aussi un adversaire grâce pinch medley celle qui demande d'aller lui ramener un astrolabe dans le lac noir sauf que moi avec ma griffon d'or j'ai été infâme avec elle et j'ai gardé l'astrolabe et du coup quand elle est venue m'affronter au plateau d'attraction il y avait des petits dialogue à proposer ça elle était pas contente et aussi sans spoiler la fin du jeu m'a bien plu avec ma partie griffon d'or et on va sûrement l'avoir comme ça aussi avec ma partie griffon d'or il y a serpentard il y a des chances mais sans spoiler disons que je me suis fait une isodora like et c'était trop bien ouais elle aussi blume brume à sa pêche je crois quelque chose comme ça il me semble je ferme rapidement parce qu'il n'y a pas trop besoin de farmer vous devriez vous réjouir vous avez préparé beaucoup de potions c'est toi bon on va commencer par aller voir sébastien palov ah ça m'a pris une heure pour faire les trois arènes comme quoi enfin j'ai fait un peu de farm à la salle sur demande on a dû perdre 15 minutes qu'est ce que c'est que ça ah oui c'est que j'ai sectionné pivy sans j'aille derrière d'ailleurs fun fact apparemment dans les films j'ai lu ça rapidement on le voit pas une seule fois en fait pivy est pas dans les films j'aurais cru qu'il était j'avais un souvenir qui était mais bon j'avais dit les livres du coup ça m'a ça m'a bugue bah ouais ouais elle est effondrée elle vient d'enterrer votre oncle toute seule j'ai fait tout ça pour elle sébastien anne ne supporte pas l'idée de te dénoncer mais quoi me dénoncer elle a vu ce qui s'est passé je vais te donner un peu de temps pour y réfléchir sébastien me dénoncer sébastien tu as entendu tu as vu ce qui s'est passé je ne voulais pas blesser mon oncle je sais je n'arrive pas à croire qu'il soit mort comment comment est-ce que ça je pense à faire des scènes je ne voulais pas je crois que je ne peux pas faire j'essayais seulement d'aider je ne peux pas partir anne a besoin de moi tu comprends tu peux parler à hominis lui expliquer il t'écoute je dois aller voir anne ne t'inquiète pas sébastien je parlerai à hominis merci je savais que je pouvais compter sur toi quoi qu'il arrive je suis content de t'avoir rencontré cette ost ça fait tellement star wars je trouve Ominis quel gâchis je n'arrive pas à y croire après t'avoir vu je me suis rendu à Poudlard avant que j'ai eu le temps de parler à Black anne m'a appris la nouvelle je me suis précipité à Feldcroft et je l'ai trouvé près du corps de Solomon elle était accablée de chagrin une partie d'elle voulait confronter Sébastien aux conséquences de ses actes mais une autre partie refuse d'envisager cette idée je ne veux pas perdre Sébastien mais je crois que nous n'avons pas le choix mais si on a le choix nous avons le choix le dénoncer maintenant ne servirait à rien il est évident qu'il regrette il ne refera plus jamais une chose pareille ce n'est pas la première fois qu'on entend ça mais nous devons aussi penser à Anne elle a perdu sa santé et maintenant son oncle tu veux vraiment lui enlever son frère aussi je comprends ce que tu veux dire tu as peut-être raison même si je pense que Sébastien devrait répondre de ses actes mais nous punirions Anne également j'espère que nous prenons la bonne décision je vais parler à Anne si ça vient de moi elle acceptera notre décision merci Ominis tu es un bon ami je regarde un jour Star Wars Vision mais nous devons l'affronter ensemble ça j'en suis sûr mais en vrai maintenant que je repense encore un petit peu à World Legacy niveau choix et profondeur d'histoire je pense qu'en fait ils ont commencé à bien bosser t'as vraiment l'impression que la run avec Sébastien Palov c'est celle où t'as quand même le plus de choix et d'impact sur l'histoire enfin pas complètement non plus parce que t'as des trucs que tu peux pas louper tu peux pas éviter mais t'as beaucoup plus de choix que les autres à mon avis ils ont pas pu finir les autres personnages ou faire ce qu'ils voulaient c'est dommage parce que celle-là tu sens qu'il y a un impact très grand si tu en as une tu en as une mais c'est vite fait tu en as que une seule avec Amit mais c'est super vite fait en fait ils sont partis en mode il y a quelqu'un qui sonne je reviens et on 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !